Le monde Caritas a organisé hier soir à Likirch une soirée de réveillon pour les personnes isolées ou en précarité. Une petite centaine de personnes ont franchi le pas pour rompre la solitude d'Avid Meneu et Odi Barthélény. Il y en a qui sont venus de... d'Arménie ! Il y en a qui sont venus du... d'Orgien ! Et là-bas c'est... de Sommo ! De Sommo ! Faire connaissance, s'apprivoiser, il faut du courage pour oser aller vers l'autre et sortir de l'isolement. Des jeux, de la musique et une belle table. C'est Noël, la pire des fêtes quand on est seul. Ma femme est malheureusement décédée depuis 12 ans. Alors avant c'était différent, hein. Mais peu à peu, vous perdez vos relations et puis on devient de plus en plus solitaire. Et là ça vous fait du bien ce soir ? Oh, je suis ultra, ultra content. Je suis très, très content d'être venus aussi. Déjà l'année dernière j'étais seule et ça me faisait tout drôle, quoi. On se rapproche tous les Noël avant, évidemment. Et oui, j'avais des larmes quand même, tout seul. Iltegarde, Claudine, Jean-Marie, Félix, chacun arbore son prénom pour faciliter la discussion. Un tiers d'habitués de Caritas, un tiers d'inconnus, un tiers de bénévoles qui font le lien entre tous, quels que soient les parcours et les provenances. Et ici, tout le monde est égal. C'est pas quelqu'un qui... Je suis là, je suis directrice ou quelque chose, et quelqu'un, je suis femme de ménage, j'arrive pas à venir là. Tout le monde est égal. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est l'établée où je vois des jeunes, des gens de tous les âges, des personnes qui sont plus âgées et de milieux différents qui arrivent à se parler parce qu'on a réussi à bien démarrer la soirée avec des jeux et ce genre de choses. Mais la solitude s'évit toute l'année. Caritas à Yves-Pierche organise des repas pour rompre l'isolement quatre fois par an. Et autre tradition de Noël, l'indéconnable bûche à la crème, au beurre ou au...